Bonjour à tous, je commence une nouvelle catégorie de vidéos spécialement conçue pour les débutants si vous voulez vous lancer en homemade si ça vous tente un peu que vous questionnez mais que vous perdez totalement je dédie ces vidéos pour vous c'est vrai que je tambouille depuis un bon moment et que j'ai tendance à un petit peu oublier les bases j'avais déjà fait des vidéos spécialement pour les débutants mais bon elles sont un peu vieilles et puis elles ne me plaisent plus tellement donc je ne sais pas encore si je vais les supprimer mais en tout cas là je débute avec une nouvelle série qui va reprendre vraiment toutes les bases si vous entendez des bruits bizarres ce sont mes lapins qui courent un peu partout autour de moi et qui accessoirement essayent de manger le trépied etc donc on va essayer de faire ça le mieux possible donc aujourd'hui on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients qui peuvent exister parce que c'est vrai que quand vous tombez sur un site typiquement aromazone où ça regorge d'un million de produits vous ne savez pas du tout où aller vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous faut donc peut-être déjà un petit peu catégoriser ce qui existe pour y voir un peu plus clair donc je pars du plus simple de ce qu'on connaît déjà à des choses un petit peu plus compliquées donc déjà les huiles végétales les huiles végétales je pense que voilà tout le monde s'en sert que ce soit ne serait-ce qu'en cuisine les huiles végétales il en existe une foultitude elles vont servir à nourrir la peau et les cheveux donc elles apportent de la nutrition on peut s'en servir pour réaliser des crèmes je pense que voilà quand vous prenez vos laits pour le corps votre crème de jour etc vous regardez la composition vous voyez bien qu'il y a des huiles dedans donc ça va nous permettre de créer des émulsions mais je vous parlerai de ce mot émulsion un peu plus tard donc il existe des huiles pour peau sèche pour cheveux secs des huiles qui vont justement être plutôt pour les peaux grasses qui vont être très très bien pour les peaux grasses donc huiles sèches, des huiles beaucoup plus grasses, beaucoup plus visqueuses donc voilà il en existe plein, des chers, des pas chers ensuite en élément très connu nous avons les huiles essentielles donc je pense que ça vous voyez très bien ce que c'est ajouter dans les cosmétiques c'est très intéressant parce qu'on va les ajouter en tant qu'actifs ça va vraiment apporter des propriétés intéressantes à vos cosmétiques que ce soit pour les problèmes de peau, pour les problèmes de cheveux gras, de cellulite etc ça peut être très intéressant toujours en très très petite dose et surtout vérifier les dosages et les conditions d'utilisation avant d'utiliser les huiles essentielles mais ça peut également servir pour parfumer vos cosmétiques que ce soit les huiles essentielles d'agrumes les huiles essentielles un peu boisées ça peut être super sympa dans des cosmétiques les cires alors les cires vous connaissez bien parce que voilà quand on prend une bougie de base elle est fabriquée en cire, je ne vous parle pas des bougies qu'on trouve dans les boutiques où en fait ce n'est pas du tout de la cire végétale mais c'est de la paraffine mais une vraie bougie donc ça va être généralement de la cire d'abeille donc la cire à part pour fabriquer vos propres bougies vous pouvez en ajouter notamment dans les produits de maquillage notamment pour faire son mascara, pour faire un eyeliner une texture un petit peu gélifiée justement ça peut être très utile mais ça peut également permettre d'épaissir certaines préparations, certaines crèmes faits maison ça peut aussi stabiliser votre crème aider à faire tenir votre crème que ça ne défasse pas mais ajouter en petite quantité sinon moi j'ai déjà testé dans des laits pour le corps ça fait vite un effet cireux on ne sait pas ce qu'on recherche j'allais oublier mais évidemment pour fabriquer son propre stick à lèvres j'en ai un sur moi voilà la composition c'est essentiellement de la cire végétale pour que ça aille du tenue évidemment de la tenue pardon je ne sais plus parler alors les hydrolats les hydrolats on parle aussi d'eau flora alors c'est pas tout à fait la même chose mais bon dans le langage courant on peut dire les deux ça vous utilisez peut-être déjà ça tel quel pour pulvériser sur votre visage voilà le matin voilà c'est sympa Pognon ne mange pas mon chausson s'il te plaît mais ça peut être très intéressant en fait d'utiliser les hydrolats à la place de l'eau dans ses cosmétiques donc quand vous faites votre crème maison donc la partie d'eau vous pouvez mettre une partie d'hydrolat une partie d'eau ou totalement que de l'hydrolat à la place de l'eau pour faire voilà tout ce qui est lotion pour le visage lotion micellaire tout ce genre de choses lotion spray pour les cheveux vous pouvez utiliser des hydrolats les actifs alors les actifs il en existe vraiment plein 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 si vous allez ne serait-ce que sur aromazone vous allez être complètement perdu tellement il en existe voilà encore une fois c'est pas la peine d'en acheter 3 milliards franchement concentrez-vous sur vraiment réfléchissez à ce que vous voulez est ce que vous voulez vraiment des actifs pour la peau pour les cheveux essayer de cibler ce que vous voulez et pas en acheter 3000 ça ne sert à rien tout d'abord les actifs qu'on va appeler aqueux qu'on va pouvoir mélanger dans de l'eau ou dans de l'hydrolat donc voilà vous pouvez tout à fait ça se dissout tout à fait dans de l'eau et ils peuvent s'ajouter aussi dans une crème donc dans une émulsion ensuite il y a les actifs huileux donc eux on ne va pas du tout pouvoir les mélanger dans de l'eau ça va former comme voilà comme l'huile des petites gouttelettes d'huile par contre ça se mélange très très bien dans de l'huile et les autres actifs ça va être surtout des actifs sous forme de poudre qui eux ne vont se mélanger ni dans de l'eau ni dans de l'huile ça va rester sous forme un petit peu poudre granuleux dans vos préparations quelle que soit la manière dont on les mélange le meilleur exemple vous prenez de l'argile argile verte, argile blanche ce que vous voulez et bien effectivement quand vous mélangez dans de l'eau ou dans de l'huile il va toujours y avoir un dépôt d'argile dans le fond du pot voilà ça ne se mélange pas allez ça se corse un petit peu on va parler des émulsifiants donc qu'est-ce qu'un émulsifiant c'est vrai que ça fait un mot un petit peu étrange peut-être que vous avez déjà entendu parler d'émulsion parfois les grandes marques nous vendent leurs produits en faisant émulsion machin chose bidule chouette en fait un émulsifiant c'est tout simplement un agent un produit qui va permettre le mélange de l'eau et de l'huile voilà l'eau et l'huile par nature ça ne se mélange pas ça ne sème pas l'émulsifiant va permettre aux molécules de se mélanger entre elles de créer une réaction chimique si vous voulez et de créer une crème donc vous l'aurez compris un émulsifiant va vous servir à créer des crèmes donc des crèmes de jour des laits pour le corps qu'est-ce qu'on pourrait faire des crèmes vous savez des crèmes de soins pour les cheveux sans rassage tout ce que vous achetez dans le commerce et qui n'est ni sous forme aqueuse donc liquide ni sous forme d'huile ou de beurre voilà si vous voyez une forme de crème blanche c'est forcément une émulsion il existe plusieurs sortes d'émulsifiant c'est quand même très facile d'utilisation c'est vrai que quand on débute ça nous semble un petit peu un petit peu sorcier mais je vous jure c'est très très simple d'utilisation la majorité vont s'utiliser à chaud donc il va falloir faire chauffer l'huile et l'eau qu'on veut mélanger mais il en existe aussi qui s'utilise à froid je vous ferai bientôt une vidéo j'en avais déjà fait une mais elle est hyper longue donc je vais la refaire ou je vais vous montrer comment faire une émulsion chez Aromazone les émulsifiants que je préfère le plus ça va être la cire émulsifiante numéro 3 parce qu'elle permet vraiment tout un panel de textures possibles et elle est très bien tolérée par tout ce qui est peau grasse, peau acnéique, peau à problème ça ne fait pas briller la peau mais on peut quand même faire des textures très intéressantes et l'oliveum mille que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle permet de faire des textures peut-être un petit peu plus onctueuses peut-être un petit peu plus sympa pour faire aller pour le corps les tensions actifs qu'est-ce qu'un tension actif ? on les appelle aussi agents de surface un tension actif c'est ce qui va vous permettre d'avoir un effet détergent, lavant et moussant donc typiquement quand vous prenez des shampoings, des gels douche, du liquide vaisselle je sais pas moi de la lessive il y a forcément des tensions actifs dedans alors pour les savons saponifiés à froid c'est autre chose c'est une réaction entre de la soude caustique, de l'huile et de l'eau c'est encore un autre phénomène mais on va dire que voilà pour créer un gel douche, un shampoing vous aurez forcément besoin de tension actif pareil pour un démaquillant, s'il n'y a pas de tension actif vous ne pouvez pas véritablement avoir un pouvoir moussant et lavant alors je vous parle des tension actifs, il y a aussi pas mal de plantes qui possèdent ce qu'on appelle des saponines et les saponines ont un effet tensioactif en fait je sais pas si on peut réellement les qualifier de tensioactifs mais elles ont ses propriétés nettoyantes et donc on peut tout à fait servir de certaines poudres pour se laver, pour se laver les cheveux etc c'est vachement intéressant aussi même si ça n'a pas tout à fait le même rendu évidemment donc les tension actifs il en existe pas mal il y en a qui sont assez dangereux pour la santé il y en a qui sans être forcément très dangereux sont assez irritants, assez corrosifs pour la peau et le cure chevelu donc si vous avez la peau sensible il vaut mieux éviter ces tensioactifs et nous avons par contre des tensioactifs très très doux issus de plantes bien qu'il y en ait issus de plantes qui soient corrosifs aussi mais il y en a qui sont très très doux et que moi je privilégie parce que j'ai le cure chevelu ultra sensible donc pour les shampoings vraiment je fais trop trop gaffe à la compo donc pour le choix des tensioactifs je vous conseille un peu de regarder les recettes qui existent même les recettes que j'ai sur mon blog parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez mais évidemment pour fabriquer un liquide vaisselle il va falloir des tensioactifs un peu plus corrosifs parce que pour tout ce qui est gras et tout il faut quand même y aller mais par contre pour un gel douche vous pouvez faire des gels douche très doux pour la peau je vous ferai bientôt une vidéo sur les produits ménagers que j'ai pu fabriquer moi même c'est vrai que j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne j'étais en plein test ces derniers mois mais je vais bientôt vous montrer tout ça en vidéo et en article ensuite ce qu'on va appeler agent de texture ou agent émolliant alors là vous vous dites mon dieu mais de quoi elle nous parle vous allez voir c'est très sympa à utiliser ça aussi c'est en fait des produits qui ne sont pas des huiles mais qui ont une très très grande affinité avec les lipides donc avec les huiles et c'est ce qui va notamment servir à fabriquer des huiles sèches il y a mon lapin qui ronfle je sais pas si vous l'entendez il existe différents types d'agents de texture vous verrez en fait ils ont un nom assez barbare quand on prend un produit bio et qu'on voit ça généralement la première fois on se dit oulala ça doit être un truc hyper chimique hyper néfaste en fait pas du tout notamment le coco silicone coco silicone c'est un agent émolliant qui est très intéressant parce qu'elle a beaucoup d'affinités avec les cheveux et donc ça peut être très très sympa pour faire par exemple une huile capillaire ou avec la peau aussi je sais plus si c'est la peau ou les cheveux peut-être les deux mais en tout cas voilà ça va apporter aussi un côté un peu un peu soin un peu hydratant et donc ça c'est top et quand on entend coco silicone on se dit mon dieu il y a du silicone mais en fait mais pas du tout quoi il n'y a pas du tout du tout de silicone dans le coco silicone c'est juste que ça a un effet qui pourrait s'apparenter au silicone bien que voilà ça n'étouffe pas du tout du tout la fibre capillaire donc par contre autant vous prévenir tout ce qui est agent émolliant à ne pas utiliser pur sur la peau bon je ne sais pas réellement ce que vous risqueriez mais regardez vraiment sur les flacons et les notices d'utilisation c'est à doser je ne sais plus 25% ou je ne sais plus trop mais voilà ça se mélange vraiment à une huile végétale et donc soit pour faire une huile sèche pour faire une huile un petit peu plus qui ne laisse pas trop de film gras soit en rajouter dans vos émulsions justement dans n'importe quel soin pour avoir ce côté un petit peu touché moins gras les gommes les gommes c'est aussi très intéressant en fait ça va vous permettre d'épaissir un petit peu vos phases aqueuses donc si vous voulez faire des textures gel les gommes sont très très intéressantes moi j'aime beaucoup la gomme xanthane parce qu'elle est très très facile d'utilisation elle ne fait pas particulièrement de grumeaux à condition qu'on la saupoudre petit à petit et elle permet aussi de stabiliser les émulsions vous voyez je vous parlais des cires tout à l'heure qui stabilisent les émulsions donc les crèmes mais la gomme xanthane notamment peut vous permettre d'éviter que ça défase que votre émulsion tienne bien et ça vous verrez dans mes recettes sur mon blog j'en mets souvent en très très petit dosage mais c'est vraiment super à avoir chez soi quand on fait des émulsions en tout cas alors les conservateurs je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un conservateur évidemment c'est ce qui va vous permettre de conserver votre produit pour ne pas qu'ils pourrissent la base quoi il faut savoir que les conservateurs ça empêche de pourrir quand il y a une phase aqueuse donc c'est pas du tout la peine d'en mettre dans vos huiles si vous faites une huile capillaire un baume de massage que sais-je encore ça ne sert strictement à rien parce que vous n'aurez pas d'eau dedans par contre dès que vous faites des sprays à base d'eau d'hydrolat des sprays à queue n'importe quoi des gels ou des émulsions tout ce qui est crème ça par contre il faut mettre un conservateur si vous voulez le garder plus de quelques jours au frigo il y a deux conservateurs que j'adore le COSGAR qui est certes chimique il n'est pas naturel mais il est autorisé dans les cosmétiques bio le COSGAR est vraiment très très bien parce qu'à un dosage assez faible il vous permet de conserver minimum 3 mois vos préparations à température ambiante et ça c'est top quoi vraiment j'ai jamais eu de soucis avec le COSGAR c'est vraiment génial après il y a certaines personnes qui peuvent y faire des allergies c'est pourquoi je vais vous parler du Leucidal alors je ne sais pas s'il est en vente ailleurs que chez Aromazone le Leucidal mais quand vous le dosez attention à 4% j'insiste pas moins il est vraiment très très bien c'est vraiment un conservateur d'origine naturelle qui est vraiment super pour tous ceux qui font des allergies etc il est top 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 donc je vous recommande aussi par contre si vous faites des préparations huileuses comme je vous disais tout à l'heure et que vous avez peur que ça rancisse les huiles ne pourrissent pas attention si elles pourrissent c'est vraiment qu'il y a eu de l'eau qui est rentrée dedans mais normalement les huiles voilà ça ne pourrit pas par contre ça peut rancir et pour ça il existe la vitamine E donc vitamine E donc à rajouter voilà quelques gouttes c'est vraiment des tout petits dosages dans vos huiles pour ne pas qu'elles rancissent et la vitamine E sert aussi à hydrater donc même dans une émulsion voilà vous pouvez en rajouter dans vos crèmes pour avoir un petit effet soin nourrissant hydratant les correcteurs de pH alors généralement quand on arrive à parler de pH les gens ça les affole un petit peu mais vraiment c'est très intéressant de se pencher sur le pH je sais pas si vous êtes au courant mais selon l'endroit où on va utiliser le produit que ce soit sur les cheveux, la peau du visage, le corps, la zone intime etc etc la peau ne va pas avoir besoin du même pH par exemple les cheveux aiment les pH un petit peu acides comme par exemple celui du vinaigre de cidre ou tout autre vinaigre voilà ça va faire un peu briller les cheveux vous voyez alors que la peau surtout la peau du visage n'a pas trop aimé quoi tout ce qui est acide donc selon votre préparation vous pouvez acheter donc des bandelettes pH et contrôler très facilement votre pH ça vous donne voilà une indication est-ce que c'est bien pour les cheveux pour votre peau etc ça vous donne quand même une indication il existe différents correcteurs de pH je vais vous en parler de 2 premièrement l'acide citrique qui est très bien pour acidifier la préparation on en s'en sert notamment dans les shampoings quand le pH est trop haut on va le baisser grâce à l'acide citrique pour le rendre plus acide à l'inverse il existe l'eau de chaud l'eau de chaud qui sert notamment à faire des liminents vous savez les liminents c'est pour nettoyer les fesses des bébés par exemple mais l'eau de chaud ça sert aussi à élever le pH donc quand le pH est trop acide notamment pour les crèmes pour le visage pour le corps etc selon ce que vous mettez peut-être que vous allez vous retrouver avec une crème trop acide et bien justement vous mettez un petit peu d'eau de chaud et pouf ça va remonter le pH donc c'est super simple d'utilisation moi j'ai les deux chez moi et c'est nickel ça dure très très longtemps en plus on va terminer en beauté avec les fragrances et les colorants donc les fragrances je pense que vous savez tout ce que c'est c'est tout ce qui va être extra aromatique senteur voilà tout ce qui est olfactif pour un petit peu égayer vos cosmétiques généralement en fait quand on parle de fragrances c'est que ça se mélange dans de l'huile ou une émulsion et quand on parle d'extrait aromatique ça se mélange dans de l'eau donc c'est à queue ou bien aussi dans une émulsion faut savoir que dans une émulsion on peut tout mélanger en colorant pareil vous avez le choix vous pouvez tout à fait égayer vos cosmétiques en leur mettant un peu de couleur donc pour ça il y a pas mal de choses vous avez par exemple les mica qui vont avoir un effet irisé ou métallisé en maquillage vraiment on peut faire des trucs géniaux tout ce qui est oxyde ou ocre naturel aussi certains colorants sont sous forme liquide j'ai par exemple le rouge baiser de chez Aromazone c'est un colorant rouge qui est vraiment vraiment très très beau et vous avez bien sûr tout ce qui est poudre de plantes il y a pas mal de plantes qui colore énormément bien c'est vachement sympa voilà pour ce petit tour de tous les produits qui peuvent exister en cosmétiques maison j'en ai peut-être oublié 2-3 mais bon j'ai fait vraiment les grandes catégories pour que vous y voyez un peu plus clair donc voilà selon ce que vous voulez préparer vous allez pouvoir choisir les catégories que ce soit chez Aromazone, My Cosmetics voilà il y a plein de sites super intéressants pour débuter en cosmétiques naturelles sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt on se retrouvera pour d'autres vidéos spécial débutants n'hésitez pas à me dire en barre d'infos s'il y a des sujets ou des questions que vous vous posez que vous vouliez que j'approfondisse n'hésitez pas surtout comme ça je saurai comment orienter mes petites vidéos spécial débutants sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut merci 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 merci